La procédure devant l'enquête de cassation est une procédure dont la finalité de déjuge l'apprêtation du droit par le registrat par une seconde appréciation des faits qui ont été jugé par ces maïs et donc dans le cadre du pouvoir qui avait été estimé qu'il y avait 23 moyens qui montraient que la loi a été faite. Vous savez lorsque vous arrivez à coupler 23 moyens ça veut dire vraiment que rien de bon n'a été fait. Le fait que ces moyens aient été rejetés c'est l'appréciation de la Cour. Nous respectons la décision de la Cour mais cela n'empêche pas qu'en tant que juriste nous puissions avoir la liberté scientifique de communiquer et de discuter des décisions rentrées et vraiment pour l'amour du droit et le geste de sa matière. Par exemple parmi les moyens qui ont été présentés je donne un qui est simple et compréhensible pour tout le monde. La loi sénégalaise dit que lorsque des mesures de confiscation ont été prises lorsque la personne a une épouse et des enfants vous ne pouvez pas vous confisquer plus du cinquième de ses biens. Ça c'est clair et net personne ne le discute. La décision attaquée a ordonné la confiscation de la totalité des biens. Donc c'est une relation flagrante et évidente de la loi. La décision rendue donne une réponse qui n'est pas conforme à celle-là. C'est un collectif d'avocats qui va apprécier la décision pour voir le résultat point parce qu'il n'y a pas que cet aspect. Vous voyez qui compte qu'il y a une procédure multidimensionnelle à plusieurs vérifications et donc ce qu'on fera et ce qu'on ne fera pas, nous en déciderons à un temps opportun. Nous allons voir, il ne s'agit simplement de décider que cette décision ne nécessiterait pas et ne le convient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada